Pourquoi mon ex n'est jamais à l'initiative des messages ? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois aller le relancer et finalement ben voilà, quand j'envoie cinq messages, il m'en envoie un, quand j'envoie cinq emails, il m'en envoie un, quand je lui propose trois plans pour sortir et faire un bar, un restaurant ou aller se balader, ben une fois sur trois ou sur quatre, il va me répondre quelque chose. C'est assez pénible cette impression de toujours faire un pas en avant vers son ex et puis finalement de voir qu'on est amoureux de notre ex mais celui-ci s'éloigne de plus en plus. Dans ce cas-là, la réponse, elle est sans aucun doute, silence radio. Aujourd'hui, si jamais vous êtes dans cette situation-là, votre ex vous répond par politesse. En fait, une bonne reconquête, ce serait une reconquête où vous aurez réussi à inverser la situation et que ce soit votre ex qui revienne vers vous et qui vous harcèle autant que ça pour venir vous récupérer. Donc là, si vous êtes dans un autre type de schéma, si c'est celui où vous allez de l'avant et que votre ex court encore plus vite pour vous échapper, c'est que vous n'êtes pas du tout dans le bon schéma. Alors, je sais que ça fait peur des fois de se dire voilà, je vais arrêter tout ça, je vais arrêter de l'harceler, je risque de le perdre si jamais je fais ça parce que c'est ça la grosse crainte. On se dit voilà, si j'arrête de le, pas de le harceler mais si j'arrête de le contacter, je vais le perdre, il va m'oublier. Sachez une chose déjà, c'est que personne ne vous oubliera jamais, des ex, même si vous les croisez dix ans après, il y a toujours un lien, il y a toujours une connexion, vous savez toujours que vous avez vécu quelque chose ensemble. Donc là-dessus, restez tranquille sur le fait que vous avez un mois ou deux ou même trois tranquillement pour créer votre silence radio et après ça, ne vous mettez pas non plus dans une situation qui est inférieure à votre ex parce qu'aujourd'hui, vous devez briller, vous devez récupérer votre vie et c'est ça la clé finalement d'une bonne reconquête amoureuse. C'est de récupérer sa vie suffisamment, d'être suffisamment fort, de montrer qu'on n'est pas dans le besoin ni dans la demande d'approbation de l'autre et c'est ça qui fait que vous allez redevenir sexy et attirant à ses yeux. A très bientôt !